Ce samedi 5 février, la quatrième étape de l'Etoile de Bessèges partait et arrivait à l'aise. C'est le français Stéphane Pouliès qui, après 147 km assez accidentés, a su s'imposer au terme d'un sprint final sur le quai Boissier de Sauvage. On a fait un gros boulot, un stage en Espagne, un début de l'Etoile de Bessèges aussi, on a fait un gros travail et du coup de concrétiser comme ça, ça récompense l'équipe. Au classement général individuel, Anthony Ravard s'est finalement emparé de la première place à l'issue de la dernière étape dimanche à Bessèges. Côté organisation, Roland Fangil pouvait afficher un large sourire. Le succès de l'Etoile de Bessèges, ça vient un peu de la météo, la météo était favorable aujourd'hui, un énorme public on va dire aujourd'hui sur à l'aise, et puis on s'est aperçu que les coureurs faisaient la course. On va dire pour conclure que c'est une réussite cette journée à l'aise. Mais l'Etoile, ce n'est pas que la course pro. Entre la cyclo-sportive, le trial, les BMX, les VTT, les stands, et même les démonstrations de Draisienne, tout était réuni pour satisfaire les amateurs de vélo. Sans oublier la ribambelle d'anciens champions cyclistes présents à l'aise, Raymond Poulidor, Lugle Blanc, Henri Anglade. Au vu d'un tel succès, la municipalité entend bien reconduire cette manifestation l'année prochaine, avec pourquoi pas une nouveauté. Pour une deuxième édition de cette étape qui deviendra, j'espère, régulière maintenant, tout était réuni, un temps merveilleux, une température exceptionnelle, on sait recevoir à l'aise effectivement, et un parcours au dire des coureurs assez intéressant en ce début de saison. Le public en nombre, comme l'an dernier, ça préfigure une prochaine édition encore plus intéressante, avec une étape j'espère de plus sur à l'aise, en plus de l'étape de samedi. Les rumeurs laissent entendre qu'un contre la montre pourrait avoir lieu entre le pôle mécanique et l'ermitage, affaire à suivre.